Le Gabon Nation Sport revit depuis la levée de l'arrêté 0204 bar PM qui interdisait la pratique des sports collectifs consécutifs à l'apparition de la Covid-19 au Gabon. Et depuis, toutes les disciplines sportives sont en mode relance, d'où la tenue du 10 km de Port Gentil qui marque également le retour des courses pédestres au Gabon. Après deux années de suspension liées à la pandémie de coronavirus, la ville de Port Gentil, avec le 10 km le plus rapide du continent d'Afrique, va retrouver toute sa splendeur. Avec un plateau élite de qualité internationale, plus de 10 000 coureurs attendus pour le top des parts et des innovations. Pour les organisateurs de la course, ce 10 km de Port Gentil donne la part belle aux jeunes avec la création d'une course réservée aux enfants âgés entre 12 et 15 ans. Une épreuve de 3 km avec échauffement, ravitaillement et remise de prix. L'objectif étant de transmettre les valeurs du sport dans un cadre familial et festif. Mais à côté de cette relance des sports pédestres, il y a aussi la relance de l'athlétisme gabonin, dirigée depuis octobre 2020 par Mathieu Anacletati. Allez les Gabonais ! Allez les Gabonais ! Si les Gabonais n'ont pas de mal à s'imposer sur le 10 km de Port Gentil ou Masoku et durant le week-end du Marathon du Gabon, le défi est clairement d'aller chercher les meilleurs sur les plus grandes distances, notamment l'orédoutable 42,5 km du Marathon du Gabon. Toute chose qui n'est pas impossible avec le travail. C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !